Yako Vidi Bansha, donc aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo Estré Manga, j'achète ou pas ? Donc si la suite t'intéresse, continue ! Pour cette vidéo Estré Manga, j'achète ou pas ? Je crois qu'on est sur un total genre seinen Mais je suis pas sûre parce qu'il y a un titre, je pense que c'est un Shoujo slash josei à vérifier En tout cas dans cette vidéo je vais te présenter Donc un manga de Pika, un manga de Komiku, un manga de Doki Doki et un manga de Akata Alors je les ai pas forcément cités dans l'ordre que je vais te les présenter Mais j'ai fait attention donc à alterner un petit peu au niveau des maisons d'édition A te mettre 4 maisons d'édition différentes Histoire en fait d'être assez équitable au niveau des présentations Voilà, en fait il y a eu une fois où je t'ai présenté 3 mangas quasiment sur 5 La même maison d'édition et ça m'avait personnellement dérangée Après n'hésite pas à me dire si ça te dérange réellement Ou si t'es en mode Osef du moment que je te présente plusieurs nouveautés Mais voilà Alors on va commencer par Firefly Qui est donc des éditions Komiku Donc c'est un manga, alors je ne sais plus du tout par coeur le nombre de tomes etc Parce que je dois t'avouer que ça date un petit peu Là par contre au niveau des informations et de mon avis sur le manga A savoir que c'est vraiment du très très frais Tout simplement parce que le jour où je filme on est donc un mercredi soir Pour ceux qui ne savent pas en fait le mercredi, un mercredi sur deux quasiment Je vais à ma psy et c'est là où j'en profite donc pour lire les mangas Et donc forcément, ben là on est le soir même Donc mon avis ne peut être que récent En ce qui concerne donc le manga Firefly C'est, je l'ai découvert un petit peu au niveau de la vie etc Il y a le Youtubeur Dragmar Alors en ce moment je suis en train beaucoup de te parler de ce Youtubeur C'est normal, je viens de découvrir sa chaîne il n'y a pas très très longtemps Je suis en train de me faire quasiment l'intégralité de ses vidéos En tout cas celle qui m'intéresse Et en plus actuellement je suis plus ou moins en train de lui filer un petit coup de patte Donc forcément Dragmar Et puis c'est un Youtubeur qui poste quasiment tous les jours si je ne dis pas de bêtises Donc forcément il y a du contenu Et il y a forcément des chances qu'il présente des titres Voilà parce qu'il achète quand même beaucoup plus que moi en manga Il lit beaucoup plus aussi de manga que moi Donc voilà Et puis ça lui fait un petit coup de peu aussi C'est pas plus mal Donc le manga Firefly En ce qui concerne le résumé plus ou moins en fait Donc il y a T'es dans une voiture au tout début Avec un père, sa fille et son fils Et on écoute tout simplement que la grand-mère pour la jeune fille est morte Et donc ils vont en voiture jusqu'à un village complètement paumé Pour la veillée funèbre Et en fait tout simplement le lendemain matin Ils vont se réveiller et il n'y aura plus de corps Et donc là déjà commence un petit jeu un peu de flippant en gros Enfin pas un jeu mais ça devient un petit peu flippant Parce qu'on avait vu un chien au tout début Qui était dans le village Finalement il n'y est plus etc Donc c'est assez quand même particulier On se pose des questions En ce qui concerne mon avis sur le manga Je te dirais que déjà il y a la qualité de dessin qui fait que je ne l'apprécie absolument pas Ça il faut savoir que la qualité de dessin n'est pas du tout mon délire Et en ce qui concerne les premières pages que j'ai lues Je t'avouerai que j'ai très vite décroché Tout simplement parce que je trouvais ça un petit peu ennuyeux Après en ce qui concerne l'idée de base Si j'ai décidé pardon de le vouloir le lire et donc te le présenter C'était tout simplement qu'il y avait des chances quand même que le thème et le manga puissent m'intéresser Malheureusement ça ne l'a pas fait pour moi Donc si tu veux un avis sur ce manga Je t'invite tout simplement à aller suivre la chaîne de Dragmar On va donc continuer avec le deuxième manga qui est des éditions Pika Alors je suis désolée je suis obligée de m'aider parce que là honnêtement le titre On va résumer à Asuka Je vais te mettre l'image, ça aura le titre Moi je vais résumer à Asuka ça éviterait de dire de la merde Donc en ce qui concerne ce manga Il faut savoir honnêtement que le côté Magica Girl J'aime ça Mais en fait j'aime pas trop les Magica Girl très gnan gnan Très cucul après lit Autant il y en a certains Magica Girl que j'ai su apprécier Autant il y en a aussi que j'ai su détester Mais là en fait on va être sur le genre de Magica Girl que j'apprécie C'est à dire les Magica Girl pas gnan gnan assez brutes et surtout violentes Parce que là elles ont des armes, as-tu des monstres Et elles y vont franco Et voilà il y a un peu un entraînement aussi plus ou moins militaire de ces jeunes filles Donc forcément c'est intéressant En plus on va suivre et au début suivre les aventures d'une Magica Girl Qui est plus ou moins à la retraite, qui a décidé d'arrêter Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal au niveau de l'idée et du scénario Et de la façon dont c'est développé Pour ce qui est des premières pages j'ai été honnêtement complètement captivée par ma lecture Et en ce qui concerne la qualité de dessin je l'ai adoré Et par contre en ce qui concerne l'achat de ce manga Donc bien sûr tout à l'heure pardon j'ai oublié de préciser Mais le manga donc de Komiku Firefly Est-ce que j'achète ou pas la réponse est non Autant le manga Asuka est-ce que j'achète ou pas Ma réponse est oui Par contre je dois admettre que comme tu le sais Je suis du genre actuellement à essayer d'éviter les achats des stupides C'est à dire qu'on ne sait absolument pas en combien de temps sera la série en tout cas au Japon J'essaye de ne pas acheter tant que le manga n'est pas terminé au Japon Au moins le premier temps Et là je t'avoue que j'ai clairement failli faire un achat Donc on dit stupide Parce que tout simplement j'avais vraiment vraiment envie que la série se termine pour pouvoir la lire Et je n'avais en fait qu'une hâte C'était en fait de pouvoir m'autoriser à lire le volume en entier Et crois-moi que si j'avais pas eu une histoire de chrono Au niveau du temps que j'ai pour lire mes mangas J'aurais lu le volume en entier Je me serais laissée emporter Quitte à ce que je t'aurais fait une vidéo extrêmement Enfin crash test dessus Mais voilà en gros j'ai failli craquer Et tout simplement j'ai vraiment apprécié au niveau de ma lecture Alors après là aussi je te le dis une fois de plus Mais je ne peux pas démarrer développer Parce que je m'arrête grand maximum à 50 pages Donc je ne peux pas beaucoup te dire Et je ne dois pas beaucoup non plus te développer En tout cas en ce qui concerne mon avis J'ai apprécié, j'ai adoré, je suis captivée Et donc oui je l'achèterai Et ça c'est vraiment ce qu'il faut retenir en fait dans ce genre de vidéo On va continuer avec le titre Bride, Cage, Castle J'espère que je vais bien prononcer Sinon tu m'excuses une fois de plus Donc en ce qui concerne ce manga Nous sommes sur un manga qui est terminé en 4 tomes Et surtout qui est dans le genre que j'aime Dans le genre suspense et tout ça Donc c'est vraiment le genre de catégorie qui me plaît En ce qui concerne le scénario Donc celui-ci je vais pouvoir plus facilement quand même t'expliquer ce qui s'y passe Nous suivons tout simplement les aventures d'une jeune fille Qui a disparu depuis 2 mois Et en fait tout simplement 6 de ses camarades se sont réunis un dimanche Pour essayer de mener l'enquête Et d'essayer de retrouver cette dernière Donc l'une d'entre elles suppose tout simplement Que leur copine est partie avec son amoureux Dans un parc d'attractions abandonné Car une légende raconte tout simplement que si on y va avec son amoureux Quand on en ressort on en est unis à jamais Donc ils ne risquent pas de se séparer Ce sera l'amour fou et compagnie Les 6 jeunes gens Je vais dire jeunes hommes mais non il n'y a que 3 filles et 3 garçons Vont donc partir à l'aventure Et essayer de retrouver cette dernière Malheureusement en fait lors de leur arrivée dans ce parc Ils vont tout simplement être endormis Et à leur réveil ils vont se retrouver attachés 2 par 2 Un garçon, une fille Via un collier et une chaîne qui les relie l'un à l'autre L'aventure commence Et donc on nous apprend tout simplement Qu'ils doivent survivre Tout en restant unis et vivant Avec la personne avec qui ils sont attachés Donc voilà je me suis arrêtée vraiment au tout début Quand le hibou commence à nous raconter Tout simplement ce qui se passe Et commence à leur dire Bah il y a une mission Il faut absolument que vous me retrouvez Moi l'humain et non pas l'oiseau le hibou Et c'est le but du jeu etc Je me suis arrêtée là Mais ça suffit tout simplement à attirer ma curiosité Honnêtement malgré le fait que j'avais lu le résumé Et que j'avais vu les couvertures J'avais quand même un énorme a priori sur ce manga Et là je t'avoue qu'on y en a lu au moins les 54 je crois Premières pages plus ou moins En gros je me suis arrêtée 2-3 pages après l'apparition du hibou Au niveau des pages Et tout simplement j'ai été cativée L'idée me plaît Et j'ai été vraiment fascinée par ce début de série Donc Cage Bright Cage Castle Si je me rappelle bien du titre Des éditions Doki Doki Est-ce que j'achète ou pas ? Ma réponse est oui On va donc terminer cette vidéo avec un manga des éditions Akata Et c'est donc le manga Aromatic Love Story Et surtout en ce qui concerne le manga des éditions Akata Si je ne dis pas de bêtises J'ai lu que tout simplement ils allaient sortir un volume tous les 3 mois Ce qui vaut en fait Si on réfléchit bien à ce que le manga se terminerait Plus ou moins au niveau de la Japan Expo l'an prochain Donc 2019 Donc je me suis dit Après tout ça me permet d'avoir une idée De savoir si le manga va m'intéresser ou pas Et comme en plus ce manga se terminerait au niveau de la Japan Expo l'an prochain Je sais très bien à l'avance Si je l'achèterai ou pas Et si ce manga fera donc partie ou non De cette liste de mangas Que je devrais à nouveau me farcir Pour la Japan Expo Mais cette fois-ci de 2019 Sachant que logiquement En plus 2019 je devrais être présent à la convention Cette année je n'y vais pas Je le redis au cas où Donc Aromatic Love Story En gros nous suivons les aventures du mangaka Qui est obligé d'écrire un manga Avec le genre et le thème de manga Qu'elle déteste par dessus tout Et c'est ça qui est plutôt fun Et plutôt original au niveau de l'oeuvre C'est tout simplement qu'on nous met en avant Que finalement les mangaka n'écrivent pas forcément des oeuvres Pour leur propre plaisir Mais plus pour être sûr de vendre Et que en ce moment Ce qui plaît c'est tel genre de manga Et donc il faut se plier Et en gros copier-coller Pomper Ressembler aux autres En ce qui concerne les premières pages Je t'avouerai qu'il y a 2-3 pages Où on est en fait Où on nous montre l'anime Du manga qui est pris dans la série Donc la manga qu'elle écrit une oeuvre L'oeuvre elle est adaptée aussi en animé Et au tout début en fait On nous montre tout simplement Sur les 3-4 premières pages L'épisode de l'anime Donc ça nous montre A quel point il est vraiment Cucu la praline A quel point il est Pour moi Voilà Donc à savoir qu'honnêtement Si en ayant lu ces pages Au départ je me suis posé la question De où j'étais Je me suis posé la question Même si j'étais bien dans le bon manga Par rapport à ce que j'avais lu Honnêtement je te dirais Que si tu as envie de les lire ces pages là Les les personnellement Moi honnêtement Si en tant qu'Ibby du futur Je pouvais parler à Ibby du passé D'il y a quelques heures Et lui dire Ne l'y passez pas Je ne te servirai à rien Au contraire Elles te mettront Un mauvais avis Par rapport au début de la série Commence directement A la première page Que je vais t'afficher Ici Voilà Donc tu peux commencer A partir de là Mais si tu veux voir A quel point l'oeuvre Est vraiment cucule A praline Et à vomir A mes yeux Bah tu peux lire Voilà Après ce n'est qu'un avis personnel En ce qui concerne l'oeuvre Franchement je te dirais Que pour l'instant Est-ce que j'achète ou pas Je te dirais Que ma réponse est dans le oui Après honnêtement J'ai mis un énorme bémol Je pense que déjà Je me ferai un vrai avis Sur la série Une fois après Avoir lu le tome 1 Tout simplement Parce que pour l'instant J'ai été convaincue Pour l'instant De ce que j'en ai lu Donc une quarantaine de pages Ça m'a plu Par contre J'ai un petit peu peur De ne pas forcément Aimer la série Sur la longue Et que sur les 5 temps J'ai un petit peu peur De m'arrêter en cours de route Mais après Je pense que tout simplement Les premières pages La quantité de pages Surtout que j'ai lu N'était pas forcément suffisante Pour me faire un avis Sur ce manga Donc oui J'achèterai le tome 1 Je l'achèterai par contre Uniquement en occasion Et je refuse donc De l'acheter en plein prix Par contre Voilà Ça reste à voir Si je vais vraiment Aimer ou pas La série Par contre Bright, Cage, Castle Ça c'est sûr Je pense que je vais juste Adorer la série À part si le tome Bien sûr A viander Et a très mal développé Son histoire Mais sinon en soi Je pense aussi Que donc Aromatique Love Story Devra être un manga Que je devrais Logiquement Plus ou moins apprécier En tout cas Oui je l'achèterai La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir En likant, commentant Ou partageant la vidéo N'hésite pas à me dire S'il y a un de ces 4 mangas Que je t'ai présenté Que tu as lu Si c'est le cas N'hésite surtout pas aussi A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir Et ça permet Très aux autres panchets D'avoir plusieurs avis Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Je te retrouve aussi En fin de mois Pour une nouvelle vidéo Estre et manga J'achète ou pas Et surtout N'hésite pas à les voir Ici Je vais tout simplement Te mettre à la playlist Des vidéos Estre et manga J'achète ou pas Comme ça Tu pourras voir Les précédents épisodes N'hésite pas à cliquer aussi Sur ma tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Et sur ce Je te retrouve donc Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye